Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette semaine qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on a beaucoup de boulot là dans le garage donc on va faire les choses dans l'ordre on va s'occuper d'une crz 160 x du roux donc c'est celle qu'elle est en 16 19 avec la fourche avant les chocs réglables enfin c'est une moto d'un client qui me l'a déposé et l'acheter sur mini mx en occasion donc quasi neuve je crois qu'elle est même pas tourné enfin que pour de l'expo et qui me l'a ramené pour lui poser un pwk 28 et faire le réglage soupape donc il est le carburant dessus normalement c'est un 28 pe il arrive pas le régler à la toujours des trous enfin bref donc on va virer ça même si les peurs ils sont mieux que les merdes d'origine moi pour moi il n'y a rien de mieux qu'un pwk tu m'excuses je suis pas coiffé de toute façon j'ai plus de cheveux mais peu qu'il reste ils font la guerre donc ils veulent pas donc de base c'est un mucini qui a été remplacé par un 28 peu même si les pe sont mieux que ceux d'origine moi je préfère les pwk beaucoup plus simple à régler beaucoup plus stable et ça marche mieux après chacun voit midi à sa porte ainsi que tu préfères les autres battements des autres moi je te dis simplement ce que moi j'utilise depuis x années et j'ai pas de problème voilà donc la moto je te la montre et tu m'excuses par avance il n'y a pas trop de place dans le garage tout simplement parce que d'or c'est la tempête de vent et tempête de pluie je veux pas ouvrir le garage pour mettre toutes les motos dehors parce qu'après tout va être trompé et franchement j'ai pas envie donc j'ai fait un tout petit peu de place histoire de pouvoir bricoler et puis on va faire au mieux que ce qu'on a attention c'est pas le problème j'ai déjà fait pire donc on va réussir avec ça donc voilà la moto est posée sur son lève moto un pro works là qui se lève en l'air qui se lève en hauteur pour bricoler c'est bien quand tu apprends de te baisser comme moi c'est super donc voilà je te montre la bécane et ensuite on a donc je peux pas mieux te montrer parce que comme tu vois il n'y a pas de place dans le garage donc c'est la seule place que j'ai dispo donc voilà la moto donc une crz x du roux avec un petit déconial les nouveaux donc franchement elle est propre elle est quasiment neuf cette moto je sais même pas si lui la rouler avec dessus il ya une fourche v-choc réglable en compression détente ça je pense qu'elle était déjà dessus je pense pas que ce soit lui qui l'a posé donc au carabu qu'est ce qu'on a on a un 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 peu un peu vente même bon qu'est ce qu'il m'a mis comme carburant qui dit il m'a mis à 24 je crois à 24 pwk en fait il avait déjà changé le peu toi donc là dessus un 24 pwk lui veut qu'on lui mette le 28 qu'il a racheté qui là bas donc c'est ce qu'on va faire ensuite on va démonter le cache à l'image le cache distri on ira faire les réglages ou pas parce que je sais pas s'il a fait évident voilà donc écoute c'est parti on va préparer les outils mais comme tu vois elle est vraiment dans un état nickel donc c'est celle qui est équipée d'origine avec la double sortie comme tu le vois d'origine donc voilà c'est parti donc je prépare tout ça donc premièrement tu prends ton carbus et tu le désossent donc pourquoi faut faire ça quand tu le reçois tout simplement pour être sûr de contrôler ce qu'il y a dedans on va pas le monter comme il est là donc tu sais pas les gicleurs qu'il y a moi pour les moteurs 160 type k elix je pars toujours sur un 115 35 vis d'air à un tour et demi deux tours l'aiguille au milieu en partant du haut le clip ce milieu comme ça tu pars sur une basse scène tu sais qu'elle va démarrer qu'elle va rouler et après ce sera toi d'affiner ta réglage c'est vaut mieux faire comme ça plutôt que de le monter à l'arrache et qu'il n'y a rien qui va par contre c'est pareil je vais revenir sur un point parce que beaucoup font la connerie quand vous montez votre câble d'accélérateur donc ça c'est ton boisseau pwk et là tu as ta petite un torseur et tu as ta petite pastille blanche ce qui sert à bloquer ton com ça il ya un sens si tu ne mets pas du bon sens donc comme il n'est pas beaucoup recouvert je te montre donc là il est complètement refermé tu vois bien il n'y a pas de jour donc là il est dans le bon sens donc tu mets l'arrondi l'arrondi de la patte vers le devant voilà tu peux pas te tromper si tu le mets à l'envers que tu mets le plat vers le devant ça va rentrer ça va bloquer et regarde donc avec la puissance du cobre toi il va descendre il a juste le bloqué là il est bloqué il va être comme son max du coup ton câble là il sera toujours un peu voyant et rien que ça déjà ça joue sur son églage car nous c'est c'est con mais c'est vrai donc vous faites pas avoir parce que en faisant ça déjà vous partez mal des gens ensuite tu regardes l'aiguille donc là l'aiguille d'origine allait déjà au milieu tu vois je pas si tu vois bien donc là elle est bien on va la laisser comme ça pour commencer généralement elle tourne entre le deuxième et le troisième cran donc on verra bien il peut y avoir des variants mais bon c'est rare franchement c'est rare donc on va partir comme ça pourquoi je vous dis de prendre des pw4 tout simplement parce qu'ils sont faciles à régler franchement ils sont pas compliqués ceux qui arrivent pas à la régler c'est ce qu'ils montrent tout à l'arrache et qui veulent pas se passer à la tête mais il n'y a rien de compliqué qu'un pw4 c'est pour ça que je vous dis vous embêtez pas prenez ça donc maintenant on veut ouvrir la queue pour ouvrir la cuve tu as une vis ici une vis ici tout voit ça puis on va aller vérifier le gicleur et niveau au niveau du flotteur etc parce qu'on pourrait changer du coeur par là mais je vais te montrer voilà donc quand tu enlevais ta cuve tu tombes sur ça donc là tu as ton flotteur là au milieu quand tu lèves ton flotteur tu as le pointo qui se lève tu vois bien donc ça c'est ce qui va déterminer ton niveau de cuve s'il est trop élevé le carburant pisser par les trois pleins donc c'est trop élevé et s'il est trop fermé tu peux avoir des trous à l'accélération enfin des beaux en fait le carburant n'arrive pas à se remplir assez vite il ya un juste milieu donc après tu as ton gicleur principal qui est ici sont au milieu c'est du club principal là tu vas à ta pièce tu as ton diffuseur là ça s'appelle les diffuseurs ici et là tu as ton gicleur de ralentis le tout petit donc moi je demande tout pour contrôler donc c'est pas compliqué tourner vis plat pour le gicleur de ralentis et tu viens de démonter voilà franchement il n'y a rien de il n'y a rien de fou tu démontes tu dévisse tu dévisse tu dévisse prenez bien les bons outils parce que vous allez vite à forer le gicleur de ralentis et après si vous le ferez vous le démontez plus ça c'est j'ai déjà eu le cas donc c'est pour ça je le dis donc le gicleur de ralentis démonté il est comme ceci donc là d'origine c'est un 38 donc moi je vais pas le monter je vais mettre un 35 donc je posais ça là il nous donne des gicleurs avec le caribou donc on verra on va vérifier ensemble ce qu'il nous donne ensuite tu as ton gicleur principal ici donc madame n'a pas donné la bonne douille donc c'est une fois la bonne douille déjà sans poids il faut du 9 et du 6 donc j'ai récupéré les bonnes douilles faites pas confiance aux femmes c'est pas la peine donc du 6 et vous dévissez et là ce qui se passe comme dans 90% des cas d'un caribou tout neuf je te remontre tu vas dévissez le gicleur et tout va s'enlever donc là tu as ton gicleur avec ton diffuseur ou ton puits comme tu veux tu as pas ça comme tu veux donc là tu as tout dans la main donc moi ce que je te conseille de faire c'est de prendre une clé de 9 là et du 6 tu mets ton 6 ici ton 9 ici tu le dévisses ensuite on va aller revisser simplement cette pièce là au frein filet faible comme ça il ne bougera plus quand tu dévisseras ton gicleur principal pour un réglage toi c'est évident de remonter la cuve 400 fois donc j'attends que madame donne et après elle s'est tapé le meuble toi normalement tu vois sa tête à la main donc tu as tapé la moto parce qu'en fait il n'y a pas de place dans le garage vous venez tous au même moment poser des rendez vous les gars du coup j'ai plus de place dans le garage donc là ne m'envoyez pas de message pour me dire est-ce que tu peux me faire un réglage une prépa j'ai pas de place jusqu'au moins fin avril déjà pour commencer donc là je peux plus les gars il n'y a plus de place il n'y a plus mais bon après il y a moyen de venir en mp prendre rendez vous mais il faut pas que ce soit présent pour tout de suite comme c'est pour ceux qui me disent bah oui mais bon c'est long bah je suis désolé je peux pas faire plus vite donc là on a séparé les deux principales et ton diffuseur enfin ton puit de clore moi j'appelle ça plus une super j'appelle ça comme j'en reviens donc voilà il est là donc là tu poses tout donc quand j'ai que leur principal on a 125 là si tu mets ça la truc à le route de tous les côtés c'est même pas la peine donc on va tout poser là tranquillement la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller revisser ça donc pour vous rive c'est ça tu prends tu prends ton petit frein filet faible toi tu viens mettre une petite goutte voilà toi tu n'es une petite goutte que tu reviens ensuite revisser dans ton carburant bien gentiment tu vois comme ça après du coup tu vas le laisser sécher bien évidemment on va pas remonter ça tout de suite dans le temps on va pas faire circuler de l'essence tout de suite tu le serres bien tu vois tu reprends ta petite ligne de 9 alors il y en a c'est du 9 il y en a c'est du 10 tu cherches pas à comprendre c'est comme ça voilà donc tu le serres tu le serres tu le serres une fois qu'il est serré tu arrêtes tu vas le remonter ensuite ce que tu peux faire en attendant ça les guetter ton niveau de cuve tu vois donc au niveau de cuve il serait que via cette petite langue est qu'il a toi ton flotteur il est dessus et à la langue et tu vas lever la languette plus tu veux augmenter ton niveau de cuve si tu le met trop haut quand tu vas lui mais l'essence ça va pisser par le par le bas de la cuve c'est à dire que ton niveau de cuve est trop gros tout simplement donc moi j'ai l'habitude je lève un tout petit peu tu vois qu'il soit à peu près à peu près comme ça en fait tu vois comme le comme le flotteur à peu près comme ça tu vois là il est bon après s'il faut le rajuster on le rajuste et moi généralement je le mets comme ça et j'ai pas de problème donc tu vois bien ça bascule bien il n'y a pas de problème ok on le laisse comme ça donc comme je t'ai dit la petite langue est là tu la mets droite comme ça fois comme ça comme ça bien droite et du coup tu n'es pas emmerdée on verra pas bien mais regarde tu le vois donc là on est bon ensuite qu'est ce que tu viens à faire qu'il a changé tes gicleurs ils en donnent avec le carburant car le carburant tu vois avec cela que je te conseille sur ali si tu n'as pas trop la thune tout de suite il donne des gicleurs avec je te dis pas qu'avec ces gicleurs là c'est le bon réel je te dis que sa tête déjà le démarrer à rouler avec donc on a une aiguë de rechange on a un gicleur de ralentis et deux gicleurs principales normalement si je me raconte pas de conneries comme chez nous elle n'a pas piqué un picolé un coup le gicleur là ça serait un 35 donc on aurait le 35 et le 38 on serait pas mal et normalement un gicleur principal on a 115 et 110 normalement des fois il fume un peu l'autre il met autre chose donc on va voir ce qu'on a donc me revoilà toi j'étais vite toi tu n'as même pas envie comment c'est écrit donc là on a gicleur 35 je sais bien ce que je te disais on a 110 et 115 en principale moi je te conseille d'avoir une boîte de gicleurs de ralentis ça va de 32 à 50 ça coûte une vingtaine d'euros et j'ai peur principal je te conseille d'avoir au moins de 110 à 130 ou 120 c'est des boîtes de 10 mxs ce qui te fasse ce que tu veux au moins tu es tranquille à la même sur à lire moins cher après si tu es pressé si tu n'es pas pressé comment de ce rallye donc là il donne déjà ce qu'il faut pour faire un réglage de base et du coup on est bien donc moi je te dis je vais lancer 35 115 donc 35 on va le mettre tes suites tu es suite on va pas on va pas discuter donc je revérifié oui je suis confiance à madame mais quand même 35 de toute façon je vois rien que mes yeux pourris donc 35 ouais c'est le problème quand tu as des yeux en moitié foutu bah tu vois pas puis comme le chinois il écrit tout petit tu vois encore moins bien que le chinois donc tu mets ton 35 tu mets le 35 tu prends ton avis en l'occurrence qui revient ça fait deux fois que je te le dis mais je suis en train de faire la connerie moi même donc hop voilà 35 il est mis après tu prends principal 115 c'est écrit dessus tu peux pas te tromper tu viens le monter voilà hop tu le montes ensuite tu le serres tu le serres pas comme un sagouin tu le serres hop il est serré il va pas s'envoler ensuite tu vois tout ça ça flottit bien tu remontes alors à la cuve tu vas pas te tromper si tu es bon ça se met d'un coup si tu es moins bon ça se met pas d'un coup donc après une fois que tu as mis ta cuve tu secoue comme ça pourquoi je te dis de faire ça pour entendre le flotteur se balancer si tu entends pas ça c'est que le flotteur est bloqué ça peut arriver donc le monde pas comme ça parce que ça va pisser dans tous les coins donc maintenant on va tu remets ta vis ici ta vis là 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 et là bas tu peux pas tromper il n'y a que de bien d'autres ou deux vis et après on est bon je fais je te reprends tu n'oublies pas de remettre le petit tuyau du power jet ça on va en parler après parce que beaucoup me disent oui le power jet on s'en fout ça arrête avec ça pour être des conneries donc là c'est monté maintenant on va aller s'intéresser à ta vis ici tu vois ta vis une guerre de richesse fait comme tu veux donc là on va la vis à fond on va pas se faire chier donc lancer qu'on a à fond on est comme ça là moi jeudi la déficit d'un tour et demi donc un tour est égal à un demi tour de tout est égal à un tour et tu rajoutes un demi ça fait un tour et deux donc là on sait qu'on est à peu près bon tu pourrais même la mettre à deux tu sais que ça tourne entre un demi et deux cités en dessous de 1 c'est que tu es trop pauvre situé au dessus c'est que tu es trop riche pour simplifier la chose attention bon moi je dis ok tu fais dégueulir tu m'excuses donc là tu vois que ta vis de ralenti d'origine avait trop vissé donc là tu viens la dévisser à la main ou au tournevis vaut mieux partir sur un ralenti trop bas que trop je n'aime pas qu'on se hurle la mort moi j'ai déteste ça donc ça on le réglera après donc comme tu vois moi les durites derrière je mange sur rien pour le moment je n'ai rien inséré c'est pour ça qui m'intéresse donc là le carburant est prêt à monter tout ce qui est flotteur enfin j'ai du mal tout ce qui est boisson etc j'ai déjà monté sur la moto j'étais plus vite que toi donc là j'ai plus à les remonter le carburant sur mais le filtre air et c'est et après on pourra démarrer ensuite on fera le récalin je suis pas donc là je vais pas te montrer parce que j'ai pas trop trop de place sur la moto mais je vais le monter je te reprends après il ya rien de compliqué tu prends le temps et voilà les gars donc réglages soupapes admission fait il n'était pas 005 il devait y avoir environ 001 9 10 donc là qui allait mieux je me suis aperçu en dévissant le cabouchon de soupapes tu sais le cache culbuc la vis à laine qui tient le cabouchon côté là elle est foirée elle est dans le vide donc déjà la prise des gens là c'est bien donc je vais essayer de mettre une vis un tout petit peu plus grande pour voir si elle arrive à mort plus loin sinon bah c'est la merde on va essayer ça donc je sais pas si c'est lui ou si c'était déjà celui de l'achat d'occasion la moto donc ça fait bien gaffe une fois que c'est serré vous arrêtez parce que là vous foirait tous les pas de vis en fait donc là j'essaie d'en mettre une toute petite peu plus grande or j'espère que ça va prendre sinon on va être dans le caca va falloir refaire un filetage et donc donc on va voir ça voilà les gars donc qu'elle a soupap ok à l'admission on avait 0,8 et à l'échappement on avait au moins 0,12 donc là j'ai remis 0,05 à l'admission 0,07 à l'échappement une goutte de frein filet tout est ok la vis qui était malade je l'ai remplacé avec une petite rondelle c'est fait faites bien attention à vos pas de vis n'oubliez pas que c'est des carters chinois c'est pas ouf les pas de vis une fois que c'est serré on arrête donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste la démarrer deux petites minutes histoire que ça chauffe ensuite je fais la vidange je lui remets son huile et restera plus qu'à les régler le carburant je ferai ça ce week-end parce que là vu le temps c'est pour la peine au moins elle est faite il me reste plus qu'à affiner le carburant donc forcément il y aura une suite à la vidéo vous nous inquiétez pas donc là c'est parti je la démarrerai je tente tu m'excuse j'ai chaud parce qu'elle a le chauffeur et puis j'ai cliqué donc j'ai voulu démarrer la moto elle était noyée alors pourquoi elle était noyée soit parce que déjà une lendemain et l'essence s'était allumée donc peut-être que quand il l'a trimballé quand il l'a trimballé l'essence a coulé dans le moteur ça peut arriver donc j'en ai chaud et démarrer le règlement je suis pas plus ok à la démarrer elle est trop riche elle broute un peu donc là ce que je vais faire c'est que en fait le niveau de plus tu préfères le niveau de pubis l'aiguille aller trop basse et niveau de pub il a un tout petit peu trop élevé donc moi je vais remonter le carburant je vais rappuyer sur la lamelle pour radoucir une voiture et je vais retoucher à l'aiguille je vais remonter d'un cran pour la appauvrir un peu et ça devrait aller mieux là le collant soit démarre elle roule mais elle n'est pas bien réglé donc je vais faire ça quand ça sera fait j'ai en profiter pour faire l'évidence comme ça sera fait autre il se plaignait le client qu'elle avait du mal à démarrer alors effectivement moi j'ai galéré à la démarrer lui ce plat qu'elle comprime de trop moi je trouve qu'elle comprime pour assez comme ça c'est on a deux sons de cloche moi j'arrive à la démarrer elle manque la quête donc je trouve qu'elle comprime pas des masses je vais recontrôler le carburant tout ça mais là qu'on qu'il en soit les trop riche en bas régime on règne déjà ça ça t'empêche de bien démarrer parce que c'est les trop riches à l'auteur trop d'essence elle a du mal comment tu vois qu'elle est trop riche parce que quand alors à l'entier fait pam 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 et d'un coup elle descend ses pommes ça ça veut dire en fait que à l'aval trop d'essence en bas régime ça va pas dire qu'en régime à les mauvaises ça veut dire simplement qu'en bas régime elle est trop riche donc du coup balle s'engouffre d'essence et puis après elle reste que la voie on voit déjà j'ai changé sa bougie ça c'est la bougie qui était dessus tu vois bien les foules noirs donc je vais faire la vidange et ensuite je vais je vais contrôler le carburant tout simplement c'est pas très long à faire franchement je vais faire la vidange de plus chance c'était le jeu au soupape maintenant qu'il est fait on est bon donc là tout de suite je m'attends à la vidange c'est parti donc pareil un plutôt vidange dispo sur la chaîne 140 150 etc c'est pareil sauf que le sens 150 150 160 type kx tu as un niveau à bulles donc tu peux pas te tromper un tour en pit au niveau maxi tu as un tout petit train haut tu le remplis tu l'ailles démarre bien à plat que ça redescendre sur contrôle à froid c'est normal alors un peu descendu tu remets ton niveau d'huile aux trois corps une fois qu'un autre record c'est bon il ya le tuto vidange sur la chaîne ne t'inquiète pas c'est facile comme tout bon allez c'est parti ne vous fiez pas ce qu'on vous dit ouais faut être 950 millilitres parce que c'est faux parce que je te dis je suis froid hasard mais quand tu fais ta vidange moteur il reste toujours de l'huile dans le moteur donc si t'en mettre trop c'est bon c'est pour ça que tu as un niveau à bulles c'est pas fait pour les cons c'est fait pour ça donc tu fais au niveau à bulles ou au niveau à la jonge comme ta voiture sur les 140 type crf tout simplement donc allez c'est parti je voilà les gars donc là je suis en train de faire la vidange là on voit je pense que tu vas te rendre compte je sais même plus ce que je suis là je te montre on voit de l'allemail sur le boulot est monté alors ça c'est synonyme de tous les 150 160 type calyx quand vous quittez vos moteurs n'accélérez jamais ou alors un tout petit peu tu sais mais accélérer jamais des grands coups parce qu'il en fait il se plaint que quand tu kicks elle met des retours et que c'est dur parce qu'en fait c'est quand tu accélères ça fait un appel d'air et ça bloque le kick et problème c'est que ce qui souffre en premier c'est les pignons d'entraînement entre le kick et l'embrayage donc là moteur neuf il a déjà de l'émail tu vois justement pas c'est te montrer ça un peu mieux tu vois là il ya déjà de l'émail tu vois il y en a plein le chiffon alors que ça c'est un moteur neuf donc il n'y a rien de grave mais ça ça veut dire arrête en gros toi ça ça veut dire calme toi que le kick il n'y a pas besoin de s'acharner sous le kick si vous arrivez pas les démarres au kick au pire vous la mettez en deux vous mettez un coup d'embrayage et c'est bon mais franchement ça démarre ça démarre bien il suffit de prendre son temps et ne pas accélérer vous passez le premier point de compression dur vous remontez le kick et blam et ça démarre prenez bien le temps et ça évitera beaucoup de problèmes parce que là si tu insistes comme ça je peux te garantir que le pignon derrière l'embrayage le petit pignon que le clip ça il va se bouffer vous avez déjà vu ça sur ma chaîne youtube j'ai montré les pignons en 160 et vous allez même ce qu'à casser l'arbre primaire de la boîte donc faites très attention ça serait con quand même donc là je les vis dans j'ai l'huile ou bien comme il faut je dois remettre l'huile et après je redémontre le carburant pour pouvoir est signé tout ça c'est tout tout simplement le plus chiant c'était le réglage soupape et puis la vidange parce que ça n'est toujours un peu d'huile partout mais souvent le reste ça va aller je la remets sur le lèvre moto cla 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 on n'en fait le plus terminé bon allez c'est parti je remets lui c'est bon les gars donc le niveau de cul va être refait ça ne fuit plus ça ne fuit plus je l'ai appauvri à l'aiguille j'ai remonté l'équipe d'un cran pour l'appauvrir à l'aiguille ça ne fuit plus le niveau de cul a été refait donc c'était même niveau de cul qui est un tout petit peu trop donc la démarque plutôt pas mal il restera la réglé à l'essai bien évidemment déjà là ça ne fuit plus je suis vouloir démarrer soit j'ai de la chance elle démarre soit j'ai pas de chance elle démarre pas pour le coup faut pas dire que ça démarre pas donc là il restera les réglages à faire je vais essayer ce week-end parce que là comme tentant de tête ou pas mais d'or c'est la sibérie une tempête devant tu as l'impression que je sais pas ce qu'il se passe là donc là on sort rien dehors forcément donc je suis content la vie dont j'ai fait les soupapes sont réglés on entend tout petit peu le bruit de fonctionnement des soupapes c'est normal c'est d'aller aller basculer en action etc donc forcément tentant un petit bruit c'est normal c'est un moteur qui fonctionne donc voilà là elle est prête à aller faire feu et aller la réglé surtout donc je te reprends quand on attaque les réglages jusqu'à moi puis c'est tout voilà donc pour commencer 115 35 aigus au deuxième cran et vis d'air à deux tours plus des richesses tu m'as compris à deux tours allez on y va je te reprends pendant ce qu'on s'est la réglage on va vérifier les réglages carburants qui sont toujours corrects et ensuite on va taper dedans le chinois déjà reprise en trois ça va bien reprise en trois ça va bien on s'arrête C'est pas mal, non ? Par contre, très important, quand vous faites votre réglage carburant, toujours moteur chaud. Moi, c'est toujours moteur chaud, je m'en fous qu'à froid, elle ait du mal. Moi, je m'en fous qu'à froid, le moteur ait du mal, il faut qu'à chaud, elle tourne au roue. Parce que c'est moteur chaud qu'on roule, c'est pas moteur froid. Donc là, il n'y a pas mal, là. On va y aller tranquille. Il n'y a aucune comparation, il y a un PWD 40 et c'est bon. On sait qu'on peut rouler à tous les régimes, elle déconne pas. Donc pour moi, elle est très bien, là. Là, elle est pas mal. On va réessayer, puis après c'est bon. Il n'y a pas mal. On intense. Sous-titrage Société Radio-Canada là on fait une tour il n'y a pas de question qu'on aille rouler dans le champ donc là pour moi pour moi le réglage est validé on va pouvoir rentrer pour moi elle est parfaite là vous voyez je suis en 4e on peut rouler en bas régime 0 problème elle ne met pas d'à-coups elle ne met rien donc là on est bien je suis content là donc les gars la vidéo s'arrête là je lui dis merci d'avoir suivi je suis content je suis content mais je suis content de la vidéo je suis content